Pour me présenter, je vais faire assez simple, je vais faire plus rapide que ce matin, parce qu'on a fait de l'histoire sur le XXe siècle de l'agriculture et des pratiques, pour savoir d'où on vient. Mais globalement, je suis allemand d'origine, mes parents sont allemands, immigrés en France. Alors souvent, je dis aujourd'hui, j'ai la chance d'être blanc, parce qu'il y a un vrai problème sur l'immigration. Si j'étais noir, je ne ferais peut-être pas le même métier, et encore on ne s'est pas sûr. Parce que c'est une question de caractère. J'ai un parcours agricole, 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 de parents agriculteurs, petit-fils et arrière-petit-fils agriculteurs. Et dans ma famille, il y a une caractéristique, chaque génération a dû recommencer le métier. Parce qu'en fait, mon arrière-grand-père a tout perdu pendant la guerre, 14-18. Mes parents ont tout perdu dans la guerre, 39-45, parce qu'ils étaient en Allemagne de l'Est. Et finalement, ils ont recommencé en France. Et moi, je suis parti de l'Auchiné pour recommencer en Bretagne. Et à l'époque, c'était le grand modèle breton, la réussite des bretons. Donc je suis allé en Bretagne à prendre une autre partie de mon agriculture. Et je l'ai vu tomber. C'est-à-dire que le modèle breton a été détruit, l'agriculture intensive, etc. Et moi, j'ai participé à la production agricole dans cette phase de crise. Et ce qui s'est imposé pour moi, paysan, c'était comment pouvait-on produire sans polluer ? Parce que finalement, on commençait à comprendre qu'on allait jouer notre peau sur ce simple débat. Si je continue à polluer, la société arrêtera mon métier de paysan. Donc, à cause de la qualité de l'eau, à cause de tout un tas de sujets, peut-être demain le réchauffement climatique ou autre, les pesticides. Et on en passe à des meilleurs, la biodiversité. Et en fait, on se rend compte que l'environnement, c'est une espèce de machine qui vous met des couches et des contraintes. Et on ne sait plus comment aborder le sujet. Donc ça, ça a été un gros sujet de fond de ma profession. J'étais agriculteur 21 ans, sur un bail long terme, installé après un tiers. Donc des projets comme les vôtres, il faut former quand même des agriculteurs. Parce que c'est compliqué de s'installer ailleurs que chez soi, quelque part. Et pour réussir mon installation, j'ai fait un virage à 180 degrés en tant que jeune agriculteur. Je suis producteur de lait, de formation, alors industriel du lait, maïs, soja. Voilà ce que j'ai appris à l'école. Et pour réussir mon installation, j'ai dû virer tout le monde et faire de l'herbe. Je ne vous dis pas la révolution complète, vous vous virez à 180 degrés. Et donc j'ai tout appris en cultivant de l'herbe. Je suis un très méchant de l'herbe, je sais faire beaucoup d'herbe, avec de l'engrais, du machin, de l'amonitrate, de l'azote, pas de problème. Et on se posait des questions. J'étais un méchant paysan parce que je produisais beaucoup, un productiviste, avec de la chimie, alors peu de chimie dans l'herbe, mais de l'amonitrate quand même. Je mets de l'engrais et je produis, je suis un méchant. Par contre, quand j'ai des prairies, je suis un super sympa de paysan. Donc un gros paradoxe. Quand j'ai de l'herbe, je suis sympa, je protège l'environnement, mais quand je la mets à produire avec de l'engrais, je pollue. Et donc ces paradoxes, ils ont écroulé une génération de paysans et il a fallu résoudre le problème. Comment fait-on pour produire sans polluer ? Et la question, dans les années 90-2000, elle était simple. Existe-t-il des pratiques qui permettent de produire sans polluer ? Alors maintenant, on connaît la réponse. La réponse est oui. Nous avons des pratiques qui produisent sans polluer et qui vont permettre de doubler toutes les productions agricoles sur la planète. Il n'y a aucun problème et par miracle, c'est la biologie qui nous a donné les solutions. Et là, quand vous êtes dans ce monde-là, tout s'écroule parce que le monde de l'agriculture biologique est aussi mal engagé que le monde de l'agriculture chimique. En fait, on a loupé une étape. Donc l'idée, on a ouvert le dossier et on y est allé. Et donc pour y aller, ça a été relativement simple. Je suis un ingénieur des techniques agricoles par la formation professionnelle pour adultes parce que j'ai fait mon diplôme en 1998 à 40 ans. La question, c'était, comme nos ingénieurs nous font la leçon, ils savent des choses que moi, paysan, je ne sais pas. En fait, je n'ai rien appris en étant ingénieur. J'ai simplement appris une méthode de travail, c'est-à-dire je fais des enquêtes de gendarmes, de flics, d'enquêteurs. J'enquête sur les projets et les thématiques pour sortir l'information et remettre en phase l'information avec les besoins. Donc c'est une méthode d'ingénierie. C'est la seule chose que j'ai appris à l'école, mais j'ai appris à travailler différemment. Donc c'est intéressant. Et finalement, ce qui va se passer, c'est qu'on a découvert au fur et à mesure de notre travail un vrai modèle d'agriculture durable. Et ce modèle, il a, allez, 300 millions d'années. Il y en a compris que pour faire de l'agriculture durable, il fallait copier le fonctionnement de la nature pour faire de l'agriculture. Alors comme ça, ça paraît simple à dire, mais on a mis 10 ans à le dire. Parce qu'il a fallu mettre la bonne phrase et les bons mots bout à bout. Alors comment ça marche ? La nature, c'est une machine extraordinairement performante. Elle va produire toute la vie sur Terre avec rien. Et là, on est paniqué quand on voit ça. En fait, rien, c'est la ressource. 0,04% de CO2 dans l'air. Et donc, avec ce rien-là, vous faites toute la vie sur la planète. Vous vous demandez comment on fait beaucoup avec rien. Et tout d'un coup, quand vous commencez à comprendre comment ce système fonctionne, vous n'avez plus peur de rien, justement. Puisque vous avez peur de manquer d'énergie. Pas de problème, on sait résoudre le problème. C'est déjà résolu. Il suffit de regarder comment ça marche. Vous avez peur de manquer, je ne sais pas, de terre rare pour les batteries ? Pas besoin de batterie, ça marche sans batterie. Donc, il y a un autre savoir. Et donc, ce savoir, il est enfermé dans des thématiques qu'on appelle, par exemple, le biomimétisme, etc. Et donc, il va se passer beaucoup, beaucoup de choses. Comment fait la nature pour produire tout ce qu'il y a sur la Terre avec 0,04 CO2 dans l'air ? Comme il n'y a pas de ressources, elle a inventé le développement durable, elle a inventé le recyclage du CO2. Donc, elle a une machine, ça s'appelle un arbre, une plante, qui va faire une production de biomasse, qui va prendre le CO2 et qui va l'organiser dans un appareil végétal. En gros, je prends du gaz que j'ai du mal à attraper avec mes doigts et j'en fais une matière. Voilà, la chaise, c'est du bois, c'est du végétal, c'est du carbone organisé par la photosynthèse. Donc, je transforme le gaz en matière. Et tout d'un coup, il manque du gaz en haut, là-bas, parce qu'il n'y en a pas. Donc, il faut le renvoyer à tout prix le plus vite possible. Et donc, la plante, dès qu'elle a fini de pousser ou en même temps qu'elle pousse, elle a des mangeurs de plantes qui arrivent. Parce que chaque mangeur de plantes, en la mangeant et en la digérant, va renvoyer le CO2 par la respiration. Moi, là, je viens de manger des plantes, eh bien, je renvoie le CO2 parce que la plante, elle sait très bien qu'il va en manquer. Donc, elle a inventé une biodiversité associée aux plantes qui s'appelle des pollueurs. Un homme, une vache, vous voyez ? Et puis, un chien, un chat et tout ce que vous voulez. Tous ceux qui mangent des plantes, heureusement qu'ils sont là pour renvoyer le CO2 que la plante vient de capter. Mais ça n'a pas suffi. Il a fallu un amortisseur du cycle rapide parce que ça va trop vite. Je pousse, je prends, je remets tout de suite. Et donc, il faut un stock tampon. Et le stock tampon, il va se faire au niveau du sol. Et le sol, ça va être la fin du cycle de recyclage, c'est-à-dire tout ce qui n'est pas mangé par les mangeurs de plantes ici à l'utilisation. Mais tout ce que la vache ne mange pas, elle laisse des résidus, elle laisse des morceaux de plantes, etc. Eh bien, à un moment donné, ça revient au sol. Les déchets des mangeurs de plantes également, parce qu'il y a encore du carbone dans les excréments de vaches ou d'hommes. Et donc, ça va revenir au sol. Et le sol, quand vous le regardez, c'est une entité de recyclage. C'est-à-dire tout ce qui va tomber sur le sol, ça va être bio-transformé, ça va produire du CO2, qui va s'échapper, mais qui va ralentir le cycle et produire un système tampon. Et donc, la durabilité, produire, utiliser, recycler, parce que je recycle tout, je ne manque jamais de rien, et l'affaire est bouclée. La seule chose qui se partage équitablement entre tous les êtres vivants sur la Terre, c'est du gaz. Je mets du gaz dans l'atmosphère, si je pète maintenant, tout le monde en profite. Vous voyez ? Et donc, le gaz, c'est bien le produit qui se partage équitablement. Donc, le CO2, etc., quand les gaz polluent à Paris, finalement, on en profite aussi. Alors, ça se dilue, mais ça s'équilibre, ça devient iso. Donc, les plantes, elles savent parfaitement, donc elles ont inventé, avec la photosynthèse et la mise en place du cycle, une durabilité qui se produit à partir de rien, la ressource en carbone, et une énergie à profusion illimitée. Donc, avec ça, je fais toute la vie sur Terre. Donc, maintenant, si je sais faire ça en agriculture, parce que je recycle tout, je ne manque jamais de rien, et on a fait le pari avec les agriculteurs que la pollution, elle n'existerait plus si j'étais capable de tout recycler. Donc, ce pari-là, on l'a engagé, et on va démarrer une agriculture qui copie ce modèle-là. Alors, ce modèle, maintenant, il a fallu le comprendre. Alors, tout ça, ce sont les travaux qui sortent du GIEC. Quand vous enquêtez dans le GIEC, vous trouvez ça, mais c'est jamais compris, parce qu'en fait, c'est une histoire de paysans. Pour comprendre comment fonctionne la nature, c'est un truc très simple. J'ai rien dans un champ et je mets un coup de pied au derrière aux paysans et je l'enlève. Plus de paysans. Et donc, ce champ, ce morceau de terre, il va commencer à se couvrir avec des plantes pionnières, etc. Et au bout de 100 ans, quand j'arrive, j'ai une forêt. Que me dit ce cycle-là ? Eh bien, il m'apprend quelque chose d'extraordinaire que la nature va faire pousser un style de plante très particulier qui s'appelle un arbre et que l'arbre, c'est la plante qui a le plus grand rendement du monde avec rien que du gaz dans ce cycle-là. Et donc, moi, si j'étais paysan et que j'étais capable dans ma culture ou dans mon art de cultiver d'égaler la performance de l'arbre, je serais le roi du monde puisque je serais capable de produire beaucoup avec rien. Alors là, vous commencez à rêver, quoi, c'est le paradis, quoi, c'est le truc. Comment ça marche ? En fait, il suffit de regarder, il y a des règles, c'est toujours couvert, jamais travaillé. Du végétal qui pousse, qui vit, qui meurt, qui est recyclé, qui est mangé, toujours couvert, jamais travaillé, règles de base. Et puis, on a regardé nos systèmes agricoles, c'était exactement l'inverse. Toujours nu, toujours travaillé, toujours bousillé. Donc, gros problème. On fait mal un truc qu'on ne comprend pas. Mais la nature, tous les jours, elle nous dit, c'est couvert, c'est pas travaillé. Bon, et quand c'est couvert et pas travaillé, ça pousse tout seul. Et le pire, c'est quand je mets un paysan qui travaille la terre, ça ne pousse plus. Vous voyez les gros paradoxes qu'il a fallu avaler. Et donc, ce truc-là, ça nous a interpellés et on a essayé de décrire ça. En fait, c'est une très forte production de biomasse, le plus grand rendement possible avec les plantes. On a construit un système, vive le rendement maximum du végétal toute l'année. Il faut que ça pousse, ça pousse, ça pousse, ça pousse, ça pousse, un truc qui ne pousse pas, c'est à passer au bulldozer, on n'en veut plus. Donc là, il y a des traumas qui se préparent, mais bon, on accompagne ça et on se rend compte que quand on analyse les écrits scientifiques, les analyses, il y a de la biodiversité de partout, partout, ça grouille de diversité, de biodiversité. Donc la biodiversité est un outil, quelque chose de très, très, très important dans la production. Pour que ça pousse tout seul, il me faut la biodiversité. Et donc là, pareil, on la détruit. Aujourd'hui, il y en a de moins en moins. Et là, la nature, elle te dit qu'il en fait de plus en plus. Donc, vous voyez les paradoxes. Et finalement, la forêt, elle nous dit que tout reste sur place. C'est-à-dire, c'est du local. c'est-à-dire, tout est recyclé sur place. Et donc, on va recycler, recycler, recycler. La question, dans nos systèmes agricoles, est-ce qu'on recycle vraiment quelque chose ? Là aussi, on a eu des vraies surprises. Je peux vous dire que quand les nitrates fuient, les pesticides fuient, que vous avez de l'érosion, du je ne sais pas quoi, en fait, vous recyclez rien. Donc là, avec ça, vous dites, bon, ok, je vire un paysan, ça pousse tout seul, je mets un paysan, c'est la cata, on va au désert. Donc, il y a un problème chez les paysans. Et ça, il a fallu l'accepter parce que, à un moment donné, on s'est dit, si on veut réussir le pari de la durabilité, il faudrait peut-être copier ce truc-là en faisant de l'agriculture ici. Mais là, on comprend très vite que ça ne poussera pas terrible. Il faut faire un truc. avant. Et donc, fort de ces grands principes, on a commencé à reconstruire les systèmes agricoles. Et donc, le projet, le problème numéro un, c'est comprendre ce que c'est qu'une fertilité organo-biologique d'un sol. Ça nous a occupé au moins dix ans. On en a fait des essais de synthèse, de compréhension et tout. Et à l'école, on a eu un problème, on a appris la fertilité physique d'un côté, chimique et biologique. Non, c'est faux. Vous dégagez tout ça. La fertilité organo-biologique d'un sol, elle est sous la dépendance exclusive de la biodiversité des sols, c'est-à-dire des êtres vivants qui habitent dans le sol. Et on a commencé à reconstruire des raisonnements un petit peu bizarres. Si mon sol, il est toujours couvert, jamais travaillé et qu'il est plein d'habitants, de vers de terre, de nématodes, de bactéries, de champignons et j'en passe et des meilleurs, on s'est dit que s'il y a plein d'habitants dans le sol, c'est que peut-être le sol, c'est une maison. Et on sait bien que pour développer la biodiversité, il faut une maison en bon état. Et quand il y a beaucoup de biodiversité qui arrive, il faut beaucoup à manger, de la nourriture. Vous voyez bien, 10 milliards d'êtres humains sur la terre, c'est possible que s'il y a assez à manger dans des maisons en bon état. Si vous commencez à faire la guerre et tout casser, ça ne marchera jamais. Et là, donc il y a une règle de base, il faut que la biodiversité apparaissent et cette biodiversité, on peut la produire dans une maison en bon état où il y a beaucoup de nourriture qui arrive. Et voilà comment va fonctionner la plante pour mettre en route le système. La terre est nue, il pousse des plantes pionnières et la plante pionnière, vous en connaissez deux au moins ici, ça s'appelle l'ambroisie. On va prendre l'exemple de l'ambroisie parce qu'elle nous embête. Le chien d'ant. Le chien d'ant par exemple, mais il est moins emblématique dans la démo, d'accord ? Mais il fait partie de ces plantes-là. En fait, c'est le deuxième qui vient, ce n'est pas le premier. Le chien d'ant, c'est la deuxième année qu'il arrive. Et donc, la première plante qui pousse sur un solis, c'est un thénopode ou une ambrosie. Alors, on va prendre l'ambroisie comme modèle, comme réflexion. Est-ce que vous avez déjà laissé pousser un plan d'ambroisie ? Mais laissé pousser la vie jusqu'à sa mort. En règle générale, je l'ai détruit. Alors, je ne comprends pas ce que fait l'ambroisie. Mais l'ambroisie, si je le laisse pousser, faire du pollen, des graines et mourir toute seule, elle m'apprend quelque chose. et elle m'apprend quoi ? Et ce qu'elle veut me dire, c'est hyper, hyper, hyper important. Oui, ce n'est pas grave. Toujours couvert, jamais travaillé, fatalement, il y a des plantes qui poussent. Donc, ce n'est pas grave. L'ambroisie, elle me raconte une histoire. Elle pousse sur une terre nue et elle va pomper les nitrates et elle va organiser de la matière, elle va faire de la matière organique avec la photosynthèse. Et cette matière organique, quand c'est à maturité, c'est du bois. Une tige d'ambroisie, c'est du bois, des baguettes, dures. Et donc, le premier truc que veut m'apprendre l'ambroisie, c'est qu'il faut à tout prix que ce bois revienne au sol pour nourrir la biodiversité du sol. Et le bois, quand il arrive par terre, il est jaune, il est clair. La paille d'ambroisie, c'est plutôt jaune. Et quand vous laissez une paille sur la terre, elle devient noire. Et donc, il se passe une biotransformation avec des petites bactéries qu'on appelle des fixateurs libres. Ça fait une litière et en fait, quand ça devient noir, c'est enrichi en azote et cet azote va être sucé. Le ver de terre, il va venir sucer une bouillie végétale enrichie en azote, en protéines, d'accord ? En viande. et il va manger ce mélange bactéries, paille ou bois légèrement dégradé avec de la terre et dans son tube digestif, il va faire un complexe argilo-humique. Et donc, un être vivant qui mange, il produit quoi ? Eh bien, il va produire un excrément. Et l'excrément des êtres vivants du sol, ça s'appelle la matière organique, l'humus, etc. D'accord ? Et la première qualité d'un excrément, c'est la colle. Vous savez bien, quand vous mettez le pied dans une crotte de chien, ça colle. Dans une crotte de vache, on n'en parle même pas. Et même avec des bottes caoutchouc, ça accroche aux bottes caoutchouc. Quand je vais aux toilettes, ça accroche à l'émail des WC. C'est incroyable ce produit-là. Et donc, un excrément, c'est une colle. Et cette colle, en fait, elle va être mise partout par les individus qui habitent dans le sol et ça va vous stabiliser la structure du sol. En fait, c'est le plâtre des murs. Ok ? Et donc, la biologie du sol va construire sa maison et la mettre en bon état. Et dans cette maison, il y a fatalement du vide, des pièces, des couloirs, des galeries, etc. Chaque individu, sa taille appropriée et tout va être interconnecté et complémentaire. Et ça tient et ça colle grâce aux excréments de l'activité biologique qui habite dans le sol. Et ce système-là, eh bien, il va être attaqué. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a des mangeurs d'excréments comme dans ma fosse septique, c'est les mêmes. Et donc, ces mangeurs d'excréments, ils minéralisent en fait la matière organique et ils vont libérer le N, le P, le K et tous les autres éléments minéraux. En fait, ici, vous allez retrouver la chimie, le tableau de Mendeleïev si vous êtes à l'école. Ben oui ! Et les racines pompent là-dedans pour pousser. Et il va se passer un miracle. Le miracle, il est simple. Plus j'ai de rendement végétal avec de la litière qui est produite, plus je nourris les êtres vivants, plus j'ai de matière organique, plus j'ai de bactéries, plus j'ai de NPK, plus ça pousse. C'est-à-dire, plus je nourris la biodiversité et le sol vivant, plus j'ai de rendement. Alors là, maintenant, on sait que ça pousse tout seul et que le seul outil qui est nécessaire pour faire pousser une plante, c'est de la matière organique fraîche qui s'appelle du bois. Ben là, on a su un petit moment, mais grâce à l'ambroisie et au quénopode, on a compris ça. C'est-à-dire, pour qu'une plante pousse, il faut nourrir la biodiversité du sol avec de la paille et du bois et de la paille et du bois et plus vous en mettrez, plus ça poussera à condition qu'il y ait les êtres vivants dans la maison pour digérer tout ça. Et là, donc on les a menées, ces expériences-là, donc pas de souci, avec 20 tonnes de paille, je produis autant qu'avec 200 unités d'azote type ammonitrate ou n'importe quoi. Et la question qui va se poser, où est la paille ? Quand je dis 20 tonnes, c'est un chiffre. Donc tout le monde a peur de trouver de la paille, il n'y en aura jamais assez, on a commencé à se bagarrer pour avoir de la paille, rien du tout. Il suffit de faire pousser une plante que je donne à manger au sol. Et du coup, on garde quoi ? Eh bien, c'est tout l'art de bien travailler, c'est-à-dire, moins tu produis de plantes, eh bien, moins tu as quelque chose à garder pour toi. Plus tu en produis, plus tu peux partager. Donc je ne sais pas ce qui te restera, c'est tout l'art de cultiver. Alors, on a commencé à chercher de la paille et du rendement, etc. Et on l'a trouvé chez les éleveurs. En fait, on a fait des petites analyses de cas. Une culture céréalière, par exemple, du blé, du riz, n'importe laquelle, une légumineuse à graines, elle va faire 70% de son rendement sur le sol et 30% dans le sol, c'est les racines et la risodéposition. Et puis, une prairie, c'est autre chose. Une prairie, c'est 40% de rendement sur le sol et 60% de rendement dans le sol avec la risodéposition, les racines, les plateaux de talage, etc. Et donc, on se rend compte que les deux plantes pourraient produire la même biomasse. D'accord ? Ici, je peux avoir 10 tonnes et là aussi. Sauf que la ration du sol, ce n'est plus la même. Et donc, on a commencé à trouver de la nourriture pour les habitants grâce à l'analyse de cas. Qu'est-ce que c'est qu'une prairie ? Qu'est-ce que c'est qu'une céréale ? Comment ça pousse ? Comment ça marche ? Et du coup, le travail a été très simple. Je veux nourrir les vaches avec du maïs en silage, mais maintenant, je veux aussi nourrir le sol vivant. Donc, je dois produire pour les vaches et produire pour le sol. Et donc, quand vous faites du maïs en silage, il va vous rester 6 tonnes, c'est les racines pour le sol. Donc, pas grand-chose parce qu'il m'en faut 20 maintenant. Eh bien, les 20, on les a trouvés à l'aise. Je fais 2 cultures par an, un métaille riche en légumineuses. On a repris ça chez les bio. On a changé les mélanges, on a mis de la génétique. 8 tonnes de matière sèche. Je prends tout. Il va me rester les racines. En gros, 4 tonnes, 5. Et je vais faire du maïs grain puisque j'ai déjà un fourrage avec de l'azote. Je vais le compléter avec d'une céréale. Mon maïs grain à 8 tonnes, il va me laisser les 15-16 tonnes sur le sol. C'est-à-dire et la paille et les racines. Conclusion, 20 tonnes. Facile, impressionnant. Suffisait de réfléchir un peu et de travailler avec les paysans. Et finalement, on s'était dit entre ce système-là que je travaille tout le temps et que je démolis et qu'il y a des problèmes environnementaux. Quels seront les résultats de ce système-là ? Ce ne sera sans doute pas les mêmes. Et puis là, si je passe pour la ration du sol de 5-6 tonnes à 20, peut-être que j'ai espoir de stocker du carbone dans les sols demain. Puisqu'on voit bien que le bilan carbone, ce ne sera pas le même. Et donc, vous le faites pour une prairie. A 6 tonnes, vous avez déjà 10 tonnes de racines. Mais si vous intensifiez la productivité de l'herbe, à 14 tonnes, vous arrivez à 20. Donc, vive le rendement maximum du végétal. Et donc ça, c'est un raisonnement de base qui est intégré dans tous les systèmes de culture, que ce soit de l'arboriculture, de la vigne, du machin, etc. Ça fonctionne tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et donc, on essaye de trouver les bonnes combinaisons végétales pour faire le travail. Alors, deuxième étape, on s'est posé la question qu'est-ce que c'est que du fumier ? Parce que tout le monde nous a dit que le fumier, ça augmente la fertilité organobiologique des sols. Donc, c'est faux. Pour avoir fait plein d'expériences là-dessus, du fumier, à la limite, on n'en a pas besoin puisque ça pousse tout seul. Plus je nourris, plus je produis avec que des plantes. Ça marche. En fait, le fumier, c'est un excrément. C'est-à-dire, c'est une fibre de bonne qualité que j'ai prise dans la litière et que j'ai mélangée avec un excrément. Et donc, le monde du fumier, c'est un monde de la bactérie. Est-ce que vous auriez idée, vous, de manger du fumier ? La réponse est non, c'est sûr. Regardez, je vais faire une cuisine de merde. Je prends des spaghettis bolognaises de bonne qualité et je mets la merde dedans. Est-ce que je suis prêt à manger ça ? Non. En fait, c'est les bactéries qui vont manger ça. Je vais jeter ça au fumier, réellement. Et donc, c'est le monde des bactéries qui nourrit immédiatement les bactéries. Dès que vous fertilisez avec un excrément organique, vous allez augmenter la minéralisation, réellement. Donc, case bactéries et pas case liquière. Un ver de terre ne mange pas de fumier. Il y a des vers spéciaux qui mangent le fumier mais ce ne sont pas des vers de terre. Ce sont des vers de compost ou autre chose. Et du coup, ce fumier qui vient à la case bactéries va développer un gros pool de bactéries mais un truc énorme. Donc, vous allez produire énormément de NPK et vous savez très bien que quand vous mettez du fumier, ça pousse mieux parce que vous en avez plus ici. Alors, quand je mets de l'ammonitrate ou de l'engrais chimique, c'est pareil. Bactéries, il y en a beaucoup, ça pousse. Sauf que quand j'ai beaucoup de bactéries là, qu'est-ce qui va se passer ? À un moment donné, elles ont tout mangé et quand elles ont tout mangé, qu'arrivent-ils à mes bactéries ? Elles meurent ? Non. Elles ne meurent pas. Drame. Le drame absolu là-dedans. Elles meurent de fer et elles veulent à tout prix se sauver la peau. Donc, elles cherchent en moyen de survivre. Et donc, elles vont survivre en allant attaquer le stock de matières organiques. Et vous avez appris à l'école, alors ça, je m'en rappelle comme si c'était hier, c'est que quand je fertilise, je participe à minéraliser l'humus. j'accélère la minéralisation de l'humus. Parce que ces bactéries qui vont mourir de faim, elles savent manger les excréments et donc, elles vont taper dans le réservoir, dans le stock. Et donc, mon stock va être entamé, alors ça va super bien pousser. D'accord ? Puisque j'ai le fertilisant plus le stock qui minéralise, donc ça va pousser super bien. Mais que va-t-il arriver à mon stock maintenant ? Eh bien, j'ai intérêt à le reconstituer parce que sinon, je vais vider le frigo. Et quand le frigo est vide, eh bien, je perds une capacité à produire puisqu'il va me rester plus que la fertile. Et c'est bien ce qui nous est arrivé. Nos sols, en 50 ans d'agriculture moderne après la Deuxième Guerre mondiale, la Révolution verte, elle a épuisé le stock initial de matières organiques des sols la totalité des sols grâce à la fertilisation sont passés de 4 à 1. Et maintenant, quand vous fertilisez, vous ne pouvez plus augmenter le rendement parce que la partie, le frigo est vide et cette partie-là de la fertilité est perdue. Donc, vous perdez la structure du sol, vous perdez la stabilité et vous n'avez plus de nutriments ce qui fait que les rendements maintenant baissent. Donc là, on est vraiment pas bien. Et ce qui va se passer, c'est que pour reconstituer ce stock de matières organiques, il faut à tout prix que les habitants du sol mangent de la paille, les vers de terre, les champignons notamment, qui font le travail. Et donc, il faut du fumier et de la paille. Et si vous enlevez la paille, le produit frais de bonne qualité qui nourrit les êtres vivants, eh bien, vous allez à votre perte. Grâce à la fertilisation, je dégrade le sol. Donc ça, ça nous a fait suer et donc, on a construit des boucles agronomiques où il y a les deux approches. Une maison en bon état nourrie avec des produits de qualité, donc c'est de la paille fraîche non souillée par un excrément plus un excrément ou une matière organique, peu importe, compost, lysier, fumier, machin, en réchimie, casse-bactérie et quand vous avez les deux sources de production, c'est-à-dire la fertilisation plus la minéralisation de l'humus avec sa reconstitution de stock, vous avez des rendements énormes qui arrivent. C'est-à-dire fertilité organobiologique plus fertilisation. Et là, votre machine se remet en route. Donc ça, ça marche partout et on s'est rendu compte que quand cette ration du sol, parce que c'est comme ça qu'on cause aujourd'hui, devient importante, eh bien, vous pouvez supprimer celui-là. Mais il faut 20 tonnes de paille équivalent de matières fraîches par hectare et par an. Donc c'est un vrai job de paysan. Vous garantis que dans vos lévines ou les vergers, avant d'arriver à 20 tonnes, il y a du travail. Et donc, on s'est rendu compte que dès qu'on passe un outil dans la maison, on l'a détruit. Le travail du sol est mon pire ennemi pour la biodiversité et l'environnement. En fait, tout le monde pleure sur la biodiversité. On la perd, on la perd, on la perd. Je dis non, arrêtez, arrêtez de pleurer. On s'en manque la biodiversité. La biodiversité, je la produis ou je la détruis. Je n'ai pas d'alternative. Regardez, comment vous détruisez une forêt vierge ? Il y en a qui le savent, ils ne le disent pas. Mais oui, un outil. Une autre tronçonneuse, d'abord la grande qui a 2 mètres de coupe et après la petite qui n'a plus qu'un mètre. Donc tronçonneuse, bulldozer, un outil, d'accord ? Ensuite, un reaper pour extirper les racines, encore un outil. Puis ensuite, je dois niveler, donc une charrue. Encore un outil. D'accord ? Et la forêt a disparu. Qu'est-ce que j'ai enlevé ? J'ai enlevé la biodiversité grâce aux outils. Une herse rotative, encore un outil pour mettre nickel et pour semer. Et après, je mets la chimie pour terminer le job. Et on accuse la chimie de tous les problèmes. En fait, on s'est trompé. Je détruis la maison et la biodiversité disparaît parce que j'affame les habitants en même temps. donc travailler le sol, en fait, c'est verdant. Tout simplement. Et donc, il se prépare un traumatisme agricole. Je suis issu d'une culture du Moyen-Orient où c'est le travail du sol qui est ma culture depuis 10 000 ans. Le croissant fertile n'est plus fertile, c'est le désert parce qu'ils ont fait ça. D'accord ? Et moi, j'ai un problème en France parce que Sully l'a dit, labourage et pâturage, vous connaissez ça ? Les deux mamelles de la France. Et moi, je dis, la France a une mammite, mais une grosse mammite. C'est pas le pâturage, sa mammite. C'est le labourage. Et donc, tous nos outils qui travaillent la terre sèment la zizanie dans notre système biologique. Et c'est terrible parce qu'après, ça va fuir, il y aura de l'érosion, etc. Et puis, vous ne pouvez pas protéger l'environnement avec des pratiques agricoles qui détruisent l'environnement. C'est impossible. Et donc, pour y arriver, il a fallu enlever les outils. Alors ça, c'est... Et combien de temps, par exemple, une parcelle qui est en conventionnel redeviendrait en naturel ? Pour revenir là, il nous faut minimum 5 ans. Et je te garantis qu'il faut envoyer la fertilisation et il faut envoyer la nutrition. Donc, un vrai job, minimum 5 ans. On pense que certains systèmes n'y arriveront peut-être jamais. Les légumes, notamment, c'est un système très difficile parce que tu n'as pas la possibilité de ramener de la paille. dans un légume, tu prends tout et il ne reste rien, quasi. Un petit peu de feuilles, mais en quantité, c'est zéro. C'est peanuts, si vous voulez. Et donc, on se pose toutes ces questions-là, on essaye de les comprendre et de trouver des parades. Donc, on y est. Alors, 5 ans, c'est minimum. Et peut-être 10 ans, mais déjà, allez, ne t'inquiète pas, t'as le temps. C'est ça que je veux te dire. En fait, on pense que c'est un projet pour 30 à 40 ans. Toi, tu dois réfléchir. J'ai réussi en 2050. Mais oui, si tu auras réussi en 2050, tu seras super bon parce que tout va être à réapprendre. Mais oui, tu dois voir loin pour te donner le temps d'apprendre et de ne pas te faire peur. D'accord ? On peut faire parcelle par parcelle. Mais le problème, ce n'est pas l'homme qui attend, c'est le crédit agricole. Ne t'inquiète pas du crédit. Ne t'inquiète pas du crédit. Ces systèmes sans travail du sol sont devenus très, très, très productifs. Donc, ne vous inquiétez pas. Alors, on a commencé par le compost. On va tordre le cou au compost. D'accord ? Le compost n'est absolument pas un produit qui améliore la qualité des sols. Le compost, vous devez le mettre à la case fertilisante. Ok ? Et quand vous faites ça, vous faites du bon travail. Alors, on a fait des expériences très bêtes. On va mélanger un kilo de terre avec 100 grammes de compost. Donc, on met quand même 10%. Vous mettez ça dans un pot de fleurs, vous touillez, claque, et puis vous mettez à l'ombre avec un petit peu d'humidité pour que le compost évolue et fasse son travail d'agrégation du sol, qu'il améliore le sol, etc. Vous démoulez, vous mettez dans l'eau, pas de stabilité structurale, ça fond. C'est-à-dire, le compost ne permet pas d'améliorer la structure physique du sol. C'est grosse claque, on en prend là, donc on a mis le compost à la case engrais, on fait la même chose avec de l'herbe verte. L'engrais vert n'est pas un produit qui améliore la structure et la stabilité des sols. L'engrais vert, il est nommé, c'est un engrais, case engrais. Et par contre, on va faire les mêmes expériences avec de la paille. Donc un kilo de terre s'enterre de paille, toujours la même combine, trois mois à maturer l'ombre avec un petit peu d'humidité, vous démoulez le pot de fleurs, ça colle, ça résiste à l'eau, là il n'y a plus jamais de problèmes de fuite et d'érosion. Donc la paille structure le sol elle stabilise le sol. La paille est favorable à la fertilité organobiologique du système. Et le bois, parce qu'on l'a fait avec des branches broyées, pareil, extraordinairement performant pour améliorer la stabilité structurelle, la qualité du sol, sa résistance à l'eau et donc avant qu'il y ait quelque chose qui fuit là-dedans, il faut du temps, il faut fondre la motte. Alors la sciure, elle va venir à la case bois réellement et elle va faire ça. Les meilleurs fumiers qui n'existeront jamais en agriculture, ce sont des fumiers faits avec de la sciure et des copeaux de bois. Beaucoup, beaucoup plus performants agronomiquement qu'avec de la paille. Du carton, ce serait pas mal parce qu'on va être un mix entre ça et les feuilles mortes. Les feuilles mortes, elles seraient plutôt à la case ici. Donc le carton, il va être pas loin de ça. Donc on se rend compte qu'en fait, il faut faire des expériences simples et on regarde des photos, on regarde les résultats et là tu dis, bon, ok, ça c'est stabilité structurelle du sol, risque d'érosion fort, là, hop, j'ai pas de résultats sur le lessivage, etc. Puisque je vais dissoudre très rapidement et tout ce que contient cette motte de terre va passer dans l'eau. Donc la pollution, les nitrates, etc. Donc on a essayé de comprendre ce qui nous arrivait et puis là, on a laissé une motte dans l'eau, elle finit par pousser avec des herbes et compagnie et on se rend compte que nos sols, ils fondent comme du sucre. Regardez, là c'est un champ de patates, regardez la couleur de l'eau, sol vivant, sol mort, c'est de là que sont arrivées ces thématiques-là. Un sol avec de la biologie, il crampe à l'eau, un sol sans biologie, irrémédiablement, il se détruit. Et finalement, on s'est dit que pour polluer, il fallait faire du café. Il fallait faire du café. Qu'est-ce que je fais pour faire du café ? Je prends un grain qui est structuré, je le broie très très fin et je verse de l'eau pour sortir les arômes que je récupère dans la cafetière. Je fais du bon café. Et maintenant, essayez de faire du café, sans broyer les grains. D'après vous, combien de temps ça doit macérer pour faire le même café ? Oui, je pense, à l'aise. Et en fait, tu te rends compte que quand ça reste en grains, il est très dur d'extraire les arômes. Fais la même chose avec ton sol. L'arôme du sol, c'est des nitrates, par exemple. D'accord ? Eh bien, si mes nitrates sont emprisonnés dans ma structure organobiologique et que cette structure ne fond pas, les nitrates ne vont pas s'échapper. Par contre, si maintenant, je broie la terre avec un super turbo-mixeur et que je rajoute de l'eau, tout va commencer à fuir. La terre, elle va laisser fuir ses arômes, c'est-à-dire toutes ses molécules, les nitrates notamment, mais s'il y a des pesticides, c'est pareil, etc. Tout va fuir. Et donc, la pollution, polluer, c'est faire du café, je passe tout ça au broyeur. Et moi, j'ai un super mixeur, ça s'appelle une herse rotative. Un rotalabour, un rotavator, etc. Et puis, vous y allez. Et plus vous allez broyer fin, plus vous allez polluer, vite. Et donc, on a commencé à comprendre, ça, c'est pas normal. Mais des photos comme ça, les paysans, ils m'en font tous les jours. Dès qu'il pleut, il y a ça. Au printemps, il y a une catastrophe climatique entre Toulouse et Charleville-Mézières, toute la côte sur l'océan. C'est ça pendant un mois, avec des ravines qui sont deux mètres de fond, certaines. Là, j'ai traversé le loragué, etc. pour venir ici. Il faut voir le chantier. Tous les virages, il y a des travaux publics pour sortir, refaire les talus, nettoyer les routes, des glissements de terrain. Une catastrophe écologique. Et les paysans, on devrait les enfermer en prison parce qu'ils ont toujours le sol nu. Ils ne comprennent rien et plus grave que tout, aucune communication dans aucun média. personne n'en a parlé. Les paysans perdent leur capital parce qu'ils détruisent tout avec les outils et on passe tout sous silence. La catastrophe, elle est majeure et on n'en dit pas un mot. Pas une prise de position ni du ministre de l'agriculture, encore moins de l'environnement. D'accord ? Pas un responsable professionnel, personne, personne, personne. Les gars, qu'est-ce qu'ils foutent ? Moi, je suis obligé de dire qu'ils ne foutent rien. je ne suis pas pour l'argent ou contre l'argent, je dis qu'est-ce que font mes collègues professionnels ? En fait, ils font la catastrophe et en fait, on a commencé à comprendre que la terre fertile, ça commence avec du vert, un paysage fertile, c'est un paysage vert et la terre fertile, c'est un paysage noir. Et en fait, le noir, il arrive par la biodégradation du vert, par le monde du vivant et là, vous faites noir, c'est bien la couleur des excréments, marron, etc. Et donc, à un moment donné, du carbone et on diffuse du carbone et du carbone et du carbone tout le temps. Donc, la fertilité, ça a deux couleurs. Quand ça pousse, c'est vert et quand vous grattez et que vous regardez la terre, c'est noir. Et toutes les autres couleurs, elles ne sont pas bonnes. Donc, on la voit, cette fertilité. Et donc, on a commencé à comprendre que c'est la plante qui construit la terre fertile sur laquelle elle prolifère pour pousser toute seule. Moi, je ne sais pas construire le sol. Je sais le détruire, par contre. Et donc, qui est-ce qui est capable de construire une galerie ? Qui est-ce qui est capable de construire la porosité, la matière organique stable, des glomalines, des complexes argilo-humiques, etc., ce sont bien les plantes alliées à la biodiversité du sol qui font le travail. Et donc, si vous voulez de la terre fertile, il faut laisser pousser les plantes. Il faut que toute l'année, tout le temps, une plante vivante pousse sur la terre. Et donc, quand je me promène et que je vois un champ nu, c'est juste une hérésie agronomique fondamentale. c'est une erreur. Là, on a beaucoup souffert avec ça. Et donc, maintenant, on couvre les sols, on couvre les sols et on a toutes les questions. Oui, mais il fait trop sec, il n'y a pas d'eau, il y a ceci, il y a cela, etc. Ça ne pousse pas et comment on fait pour faire pousser une plante ? Donc là, les questions deviennent intéressantes parce qu'on se rend compte qu'on est des professionnels des plantes, on sait les faire pousser, mais maintenant qu'il y a une difficulté, on ne sait pas les faire pousser réellement. C'est sec, que je ne sais pas faire pousser une plante, je suis abruti. Dans la nature, elles poussent vos plantes. Donc la question, c'est comment elles font pour pousser ? Et donc, on s'intéresse à ça pour trouver les résultats. Et donc, le raisonnement, il est simple. Pour faire une huître, je fais confiance à qui ? À une huître. Elle se reproduit, des naissants, et puis hop, ça fait des huîtres. j'interviens pas là-dedans. Pour faire un nid, vous savez faire un nid, vous ? Non. Vous avez intérêt à le laisser faire à un oiseau, parce que lui, il fait ça en quelques jours, vous, allez, trois mois après, vous n'avez pas fait la moitié de ça. Donc, vous faites confiance à un oiseau. Pour produire un oiseau, il se produit tout seul. Pour produire un arbre, vous faites confiance à l'arbre. Et pour produire une fleur, vous faites confiance à n'importe quelle plante qui produit cette fleur-là. Ok ? Bon. Et maintenant, il y a un drame. Si je prends une vache ou un chat et que je le passe dans un broyeur, ça ne marche plus. Ça ne fonctionne plus, ce truc-là. Ok ? Je prends mon huître, je la passe dans un broyeur, plus d'huître. Puis j'ai. Eh bien, si je passe ma terre vivante bien structurée par les plantes et la biologie dans un broyeur, eh bien, ça ne fonctionne plus non plus. Mais nous, on pense que ça marche. Donc on n'a pas trouvé mieux que ça pour expliquer que passer de la terre dans un broyeur, c'est juste une grosse connerie. Et donc, il faut garder sa fonction vitale au sol et ce sol, il est construit par un végétal. Donc mes outils ne sont que des outils de destruction. Et une fois qu'on a appris et compris ça et accepté ça, ça va beaucoup, beaucoup mieux. Et voilà ce qui nous arrive. Donc l'eau dégrade les sols, mais les sols dégradent l'eau parce que ça, c'est l'embouchure de la Dour, là-bas, je ne sais pas où, à Bayonne. Tu as peur, quoi. Tu dis, toute la richesse des paysans, elle finit là. Et donc la société, elle n'a pas fini de payer des primes pour acheter de l'engrais qui de toute façon finit là. Et donc ça, ça s'appelle eutrophisation, etc. Donc là, la biodiversité, elle dégage, mais là, elle dégage aussi. Donc vous détruisez la biodiversité. Et c'est à cause des outils. Et si je mets de la chimie, je parachève le boulot. Et donc on fait des tests comme ça, ça c'est des limons, boule-bène des landes, des limons, des limons battants hydromorphes. Pas de matière organique, ça fond, vous mettez une motte dans l'eau, trois minutes après elle est en bas et voilà la couleur de l'eau. Et donc maintenant je sais ce que c'est que de l'eau polluée. Je n'ai pas besoin de mesurer de façon compliquée, je le vois à la couleur. L'eau est claire, elle est plutôt propre et si l'eau a cette couleur-là, c'est sûr qu'elle est polluée à mort. Mais non, vous savez que les gestionnaires de l'eau ils ont peur de ça. Vous ne savez pas pourquoi ? 90% des causes de pollution des réservoirs d'eau potable, ce sont les matières en suspension. Parce que quand vous avez ça dans un réservoir, c'est ingérable, il faut vider le réservoir, le nettoyer, le remplir d'eau propre. Et donc c'est la hantise des gestionnaires de l'eau parce que c'est le plus grand coût engagé. Bien avant les nitrates et tout le reste. Et donc une fois que vous le savez, regardez le même sol, c'est le voisin, où on a commencé une agriculture sûre de la terre vivante, plus jamais de travail, toujours couvert, jamais travaillé, la ration, la ration, la ration et la production pour le paysan. Donc là on fait deux cultures, métaille, maïs, métaille, maïs, métaille, maïs. Alors c'est peut-être un petit peu abruti, mais en attendant, le taux de matière organique d'un, il est passé à trois et à trois ça colle, alors ça fond toujours un peu, et quand vous voyez la différence de qualité de l'eau, il n'y a pas photo. Et là je commence à produire de l'environnement. Comment ? Celle-là tu peux la boire. T'as moins de risque que l'autre. Et donc on a commencé à faire ça. Et donc sur ce système de sol vivant, on a commencé à reconstruire tout un tas de systèmes de culture. les vignes, les vergers, les machins, les maraîchers, tout, tout, tout y passe, les céréaliers, les éleveurs. Et on a démarré avec l'agence de l'eau à Dourgaronne un programme qui s'appelle Agro. L'idée, c'est de regarder ce que font ces paysans qui ont changé de pratique, qui ne travaillent plus la terre, qui couvrent, qui nourrissent le sol pour voir quels sont leurs résultats. Donc ce programme, il est sur toute la zone à Dourgaronne. Donc ça, c'est les fermes pilotes qui sont engagées plus ou moins dans le dossier. On a vendu une seule idée à l'agence de l'eau. On les a provoquées. On leur a dit que pour protéger l'environnement, il n'y a rien à faire. Un seul truc. Et ce qu'il y a à faire, c'est très simple, c'est on va passer des sols nus au sol couvert. Donc pour protéger l'environnement, on va avoir un axe majeur fondateur, la couverture permanente des sols. Et je mène ça avec la FAF et l'agroforesterie dans le sens où en fait, on va mettre des arbres, etc. Et le sol nu, il doit se minimiser, il ne doit quasiment plus jamais y avoir de sol nu dans un système agricole. Et on pense qu'avec cette simple idée de couvrir les sols toute l'année en permanence, on va gagner la bataille agro-environnementale. Donc maintenant, j'ai une difficulté. je dois apprendre à gérer des plantes, je dois apprendre à les connaître, je dois apprendre laquelle pousse en pleine sécheresse ou pas, laquelle pousse dans l'eau parce que des fois il y a trop d'eau, etc. Donc il y a un vrai travail et on se rend compte qu'on ne connaît pas les plantes. Donc ça, c'est engagé. Alors c'est compliqué parce que ça se fait dans des réseaux de paysans. Et donc le principe, il est simple, toujours couvert, jamais travaillé, le principe du recyclage, couverture végétale, réduction et suppression du travail du sol et on rajoute des arbres. D'accord ? En gros, moi je suis un spécialiste de la couverture horizontale, les plantes, les systèmes de culture et on rajoute de la couverture verticale qui améliore la capacité photosynthétique. C'est-à-dire la photosynthèse horizontale, elle est améliorée par un arbre qui capte en plus au-dessus et qui ne gêne pas dans les systèmes agroforestiers. La meilleure expérience du monde, elle est ici à Montpellier, chez Christian Duprat. On s'est rendu compte qu'on est en train de travailler là-dessus. Et là, on va proposer le premier schéma agroforestier rentable pour un paysan. Parce qu'il faut qu'il gagne de l'argent quand il plante un arbre. Alors, on a trié des fermes. On en a une, je ne sais plus, 47 là, les premières évaluations, 120 cette année. Et on s'est rendu compte qu'on a un certain nombre ici de caïdes, 11. Et ces caïdes, ils produisent des grandes cultures, de la polyculture élevage avec du lait, de la polyculture élevage avec des ovins, lait et viande, ou alors avec de la volaille. Et en fait, systématiquement, le plus grand nombre d'agriculteurs représentés dans les caïdes du système, ce sont des éleveurs. Donc, je vais répondre à ta question. Oui, ne t'inquiète pas, il en reste pour tout le monde. Et voilà ce que nous font les agriculteurs. Ça, c'est la méthode classique midi-pyrénées. Un agriculteur, quand il fait du blé avec du soja ou du blé, une année du blé, l'autre année du soja ou du tournesol, etc. En moyenne, il a 150 jours de sol nu par hectare et par an, tous les ans. 150 jours, c'est 5 mois, les gars. En 5 mois, j'ai le temps de faire une autre culture. Mais je dois apprendre à la faire pousser. C'est quoi ça ? C'est le désert. Plus ça chauffe, plus c'est le désert ça. Et donc, les autres, ils n'ont plus que 20 jours de sol nu. C'est-à-dire, les délais semi-récoltes tout au long de l'année. Ben oui. Et donc, on se rend compte que ceux-là, ils font pousser des couverts végétaux, etc. Et donc, les systèmes agricoles sont radicalement différents aujourd'hui et ça, ça se mesure. Et donc, on fait un pari très simple. Là, je perds l'environnement et là, je gagne l'environnement. Je vais gagner la biodiversité, je vais gagner sur l'érosion, je vais gagner sur le civage parce que j'aurai un recycleur. D'accord ? Je vais diviser les fuites de phyto et on a commencé à faire des trucs sur le désherbage là-dedans. Et donc, voilà ce qui se passe. Donc, quand je travaille le sol, on a un indice qui est fait sur le nombre de passages d'outils, 1,6 dans le schéma conventionnel et ici, on a 0,1, je sème dans le couvert végétal. C'est la seule intervention que je vais faire. Et voilà comment les paysans aujourd'hui rentrent dans les champs. On ne travaille plus la terre, on ne broie plus les végétaux, le végétal est grand, on rentre dedans, on sème et on couche de tout avec un rouleau. Donc ça, ça coûte très très cher, je passe et je repasse et je repasse avec plein d'outils. Un outil et un rouleau, pas cher. Même si le saumoir, au début, il coûte cher. Et s'il y a déjà de l'herbe, il va y avoir de la concurrence pour le saumoir ? Non, parce que là, on a organisé un couvert végétal, c'est des colzas et des navettes. À floraison, toutes les plantes meurent si tu les couches, d'accord ? C'est physiologique chez le végétal. Pour tuer une plante, tu n'as pas besoin de phyto, tu n'as pas besoin d'outils, tu la laisses fleurir, tu sèmes dedans, tu la couches, elle meurt. On en apprend des choses, on commence à comprendre comment fonctionnent les végétaux et donc ça, ça ne coûte rien. Je sème, je roule, c'est fini. Et je vais mettre la même fertilisation là que là. ça dépend des cultures. Par exemple, si je fais des graminées, je sème avant et je roule après. Si je fais des dicotylédones, je roule avant et je sème après. Parce que la dicotylédone, elle ne sait pas traverser un paillage. Il lui faut la ligne de semis propre. Donc en fait, on a appris tout ça parce que des échecs, il y en a eu beaucoup. En fait, on paye pour apprendre, on se trompe et on corrige. Et quand vous êtes dans des réseaux de pionniers, en fait, tout le monde ne se trompe pas. Donc celui qui a réussi, il fait allo parce qu'aujourd'hui, ça marche tout avec un smartphone et ça fonctionne comme ça. Mais regardez, là, je suis sûr d'avoir la biodiversité, etc. Les abeilles bien nourries, là, rien. Alors, c'est les photos, elles sont un petit peu choisies pour choquer, mais en règle générale, on a quand même ce genre de raisonnement. Oui ? Ah oui. Donc, pour semer un blé, il faudrait rouler après. Ou avant, tu peux faire les deux, mais le plus simple, le mieux, c'est de rouler après. Dans le semoir et tout, ça ne bourre pas ? Non, parce qu'en fait, les outils qui ont été fabriqués pour ça, ils sont adaptés à semer dans le végétal vivant. Le problème, c'est qu'à l'heure d'aujourd'hui, les semoirs pour semer dans la biodiversité, vaut presque trois fois le prix de semer. Oui, mais là, tu achètes aussi une charrue, aussi un déchaumeur, aussi une sous-soleuse, aussi un cultivateur, et quand tu fais tout le train d'outils, tu l'as payé plus cher parce qu'il te faut un cheval plus puissant que si tu as plus que ça. D'accord ? Donc, après, c'est des stratégies et c'est des choix. Donc, les phases de transition où tu dois avoir la vieille chaîne d'outils et la nouvelle, c'est des phases très compliquées. D'accord ? Mais un blé, là, il n'y a même plus besoin de semoir aujourd'hui. On le sème à la volée avec les pendeurs d'engrais et on roule par-dessus. Ben oui ! En fait, on apprend à faire de moins en moins cher. Règle économique numéro un. Je dois produire beaucoup avec le moins possible d'argent engagé. Règle économique numéro un. Et si je suis entrepreneur, tous les jours, je dois penser à ça. D'accord ? Donc, on a appris. Les gars n'ont plus de semoir ou il est trop cher, c'est pas grave. À la volée dans le couvert végétal et ça marche super bien. À la volée ? Oui. À l'épandeur d'engrais. Ouais. L'auguste geste du semeur. Ah, mais à combien ? Il ne faut pas une grosse quantité quand même. Tout ce que tu veux. Le blé, aucun problème. La céréale, aucun problème. Hein ? Mais il n'y a pas d'oiseau. Regarde là, le grain, il va tomber par terre. Il n'y a pas d'oiseau. Non. Mais là, oui. Ben oui. Mais il se met comme ça. Là, non. D'accord ? La terre nue, tu es en danger. Parce que, si tu mets le grain sur la terre nue, tu es obligé de l'enfouir. Tandis qu'ici, si tu mets le grain dans le végétal, il va tomber par terre. Et donc, la couverture par le paillage, l'enfouit et le protège. S'il ne peut pas, il va y aller du sang. Où ? S'il ne peut pas, oui, mais là aussi, si c'est sec, ce n'est pas si facile que ça non plus. Mais on se rend compte que le paillage, en fait, il est capable de capter de l'humidité. En gros, actuellement, vous avez un millimètre de rosée par jour, tous les matins. Et donc, dans un paillage, cette rosée, elle est captée, elle est transmise jusqu'au sol, c'est-à-dire là où tu as semé ta graine, donc elle va germer. Alors que si la terre est nue, ta rosée, elle s'évapore. D'accord ? Et donc, on commence à comprendre que l'eau, c'est un autre débat. Parce que la biologie et l'eau, ça ne fonctionne pas comme l'eau sans la biologie. Le broyage est une très mauvaise technique de gestion des végétaux. Parce qu'on a des bouquins, là, on a trouvé ça, c'est-à-dire que quand vous broyez fin une plante, tous les sucs s'évaporent réellement. Ça contient de l'ammonium et de l'azote qui n'est pas encore métabolisé. Et donc ça, c'est évaporable. Donc broyer trop fin un couvert végétal, c'est perdre de l'azote, en fait. Si ça reste entier, cet azote, il reste dans les cellules et les mangeurs de plantes vont te le réintégrer dans le sol. Donc il faut mieux ronger. Oui. Oui, oui. Alors on peut broyer grossièrement, si tu veux. C'est-à-dire on triche avec ce qu'on a, mais broyer fin sûrement pas. Alors on a continué puis on s'est rendu compte que dans le programme on voit arriver des agriculteurs en bio. Et donc on peut les classer, c'est-à-dire plus je travaille le sol, moins je le couvre, en fait, puisque ceux qui le couvrent le plus, c'est ceux qui travaillent le moins. Alors l'échantillon est fait comme ça, mais il y a un petit peu de tout et on se rend compte que les agriculteurs biologiques, ils ont commencé les mêmes réflexions. Ils sont en vert, là, là et là. Et donc ce qui nous intéresse, c'est que tous les agriculteurs progressent, bio ou pas bio. On a cassé le clivage. On veut qu'ils bossent ensemble parce qu'en fait ils vont au même endroit. Donc ça marche assez bien. Et puis on a regardé les rendements. Donc les gars qui commencent à maîtriser ces nouvelles pratiques, eh bien dans le système conventionnel, je fais 5,3 tonnes, le blé 6,4. C'est-à-dire on est aussi bien voire mieux. Le maïs, ils sont une tonne de plus aussi, aussi bien voire mieux. Le soja, on n'en trouve pas beaucoup dans les systèmes conventionnels parce qu'il a été introduit dans ces nouvelles pratiques. Donc ils sont déjà à 3 tonnes. Les colzas, 2 tonnes et demi, 3 tonnes, on va dire, ils sont kiff-kiff. Et le tournesol, c'est une culture qui n'est pas maîtrisée 1,7 tonnes simplement dans les nouvelles pratiques contre 2,2 en moyenne dans le système conventionnel. Et en fait, le tournesol, pourquoi il ne fonctionne pas tout à fait aussi bien ici ? C'est parce que c'est une culture compliquée. Il y a beaucoup de prédateurs, beaucoup de limaces. Et nous, on voit apparaître la biodiversité. Quand vous semez du tournesol dans les plantes, dans les couverts végétaux, je ne vous dis pas la quantité de limaces que vous rencontrez. Et donc, à un moment donné, on doit apprendre à travailler avec les ravageurs. Et donc, le tournesol, c'est une plante qui, dès qu'elle est touchée, elle est foutue. Le maïs, il peut compenser. Le blé aussi, c'est des plantes beaucoup plus robustes. Mais ça vous veut dire qu'il faut quand même garder un peu conventionnel ou il faut adapter la culture du tournesol ? Non, aujourd'hui, en fait, on a changé l'itinéraire technique. Je change les itinéraires techniques. C'est-à-dire, le tournesol, d'habitude, est semé là-bas où il le sème au mois d'avril, début avril. Donc, début avril dans des végétaux comme ça, je te garantis que les limaces et tout ça, ça va s'y mettre. Et donc, le tournesol, c'est une plante qui adore être mélangée avec d'autres plantes. Donc, on va l'associer et le semer plus tard. Systématiquement, j'ai de très beaux couverts végétaux de tournesol associés avec quelque chose semé début juillet. Toujours réussi. Donc, on a commencé à mélanger le tournesol avec une autre plante et à le semer plus tôt pour le récolter dans de bonnes conditions. Et donc, ça, curieusement, ça fonctionne. Donc, le tournesol adore les plantes compagnes. Donc, on cherche la bonne tout simplement. Là, on est dans la phase de test de tout un tas d'associations pour avoir du tournesol facile à récolter. Donc, tournesol fenu grec, ça a l'air de bien marcher. Voilà, on trouve des trucs un petit peu improbables. Mais on pense que du tournesol avec de l'orge d'hiver. Les gars, on commençait à me faire ça. Ça a l'air pas mal. L'orge pousse avec le tournesol, s'arrête et le tournesol passe au-dessus. Il est sauvé. Et ensuite, l'orge crève toute seule parce qu'elle est à contre-cycle de ce qu'elle fait naturellement. Donc, non, il se passe des trucs intéressants et en fait, on doit s'intéresser aux plantes, comment elles vivent, qu'est-ce qu'elles aiment, qu'est-ce qui les aide à pousser, etc. C'est des réflexions complètement nouvelles. Est-ce que ça reste quand même rentable si on parle de l'argent ? Puisque l'or n'a plus de rien et qu'il y a quand même de l'argent aussi. Oui, mais si ton tournesol fait plus de 2 tonnes et demi, il est rentable tout de suite. C'est-à-dire, on cherche à dépasser le rendement de référence si tu veux. C'est à 1,7 tonne, on est limite rentable. D'accord ? Et donc, le travail consiste, là, on est rentable globalement mais le travail consiste à améliorer ce qui ne va pas. On fait ce travail-là tout le temps et le tournesol, aujourd'hui, on sait qu'on va le mélanger réellement. C'est une plante compagne avec le tournesol. Alors après, on a mesuré la quantité d'engrais qu'on met. En fait, on se rend compte que les quantités N d'azote pour le blé n'ont pas bougé. 32 kg d'azote pour une tonne de blé, 28 de l'autre côté, c'est kiff-kiff, si vous voulez. Par contre, les gars, ici, ne mettent plus d'engrais de fond. Ça, c'est une tendance. Alors, on ne sait pas pourquoi mais on voit que les sols vivants, ils s'enrichissent en phosphore et en potasse. On n'en met plus mais à l'analyse, ça s'enrichit. Donc, on ne sait pas tout à fait ce qui se passe mais l'hypothèse centrale, c'est que le recyclage de la matière organique et l'apparition de la biodiversité vous rend le phosphore bloqué des sols disponible à nouveau. Il devient biodisponible. Donc, hypothèse forte, on ne sait pas la vérifier mais c'est pour la recherche, ça. Pareil pour le maïs, 20 kg pour faire une tonne de maïs pour le conventionnel, 19 pour les autres. Donc, sur la ferti-azotée, ça n'a pas changé et la surprise, elle est venue de l'eau pour le maïs irrigué. Dans un système conventionnel, je mets 173 m3 pour une tonne de maïs et ici, je n'en mets plus que 117 pour la même tonne. C'est-à-dire, on voit arriver une performance à l'irrigation. C'est-à-dire, si je manque d'eau demain, je serai mieux ici parce que je sais déjà utiliser moins d'eau et peut-être que demain, je n'en aurai plus besoin. Donc, on fait un pari sur l'eau avec une approche sol. Alors, on a comparé toutes les cultures avec une unité centrale qui est la tonne équivalent pétrole parce que je veux que les agriculteurs gagnent la bataille du pétrole. vous produisez de l'énergie et l'énergie, en fait, les mégajoules, ça vous compare toutes les productions. Une TEP, c'est 2,6 tonnes de blé, c'est 13,7 tonnes de lait, c'est 87 tonnes de fumier, c'est quasi 700 kilos durées, 1000 litres de gasoil, etc. Et donc, les mégajoules vous comparent toutes les productions agricoles entre elles sur une valeur énergétique. Et donc, on a fait ce travail-là. Mon système conventionnel, il me faut un demi-hectare pour produire une tonne équivalent de pétrole. Les nouveaux systèmes qui se préparent, il ne faut plus que 0,3 hectare pour produire la même tonne. Ça veut dire que mon système devient productif. Ça veut dire que demain, j'ai espoir de nourrir 10 milliards d'habitants si tous les paysans s'y mettent. Donc, ça veut dire que dans un système comme ça, il faut quand même mettre de l'endroit au début, ton sol, c'est un tas de cailloux. Il n'y a pas de vie, il n'y a rien, il n'y a pas la ration pour le mettre en route pour qu'il devienne auto-fertile. Les 20 tonnes de paille équivalente, tu ne les as pas. Donc, tu fertilises pour que ça commence à pousser. Du coup, on le met comment parce qu'en général, c'est au mois de février. Et la règle, il y a eau en merde. Oui. Comment il arrive en bas, l'endroit ? Oui. T'occupes. La nature, elle sait tout faire. Fais confiance. Je jette un truc par terre, ça arrive toujours sur le sol, même dans la végétation. Je jette une graine dans des plantes hautes comme ça, elle tombe par terre. Comment ça marche, je ne me demande pas. on a eu beaucoup, beaucoup de mal à décoincer tout ça. Mais en fait, il faut le faire. Tu sèmes, tu roules, ça pousse. Et alors, si tu n'es pas à l'aise, tu commences par un petit mètre carré. C'est tout. Donc, on a continué l'énergie. En fait, notre système conventionnel, pour une tonne de pétrole que vous consommez à la production, vous en produisez 6,5. 6,6. Donc, même une agriculture conventionnelle, chimique, on va dire, qui est décriée, elle a quand même un ratio énergétique dans la production qui est intéressant. Pour une tonne de pétrole mobilisé, j'en produis 6,6. Donc, quand vous faites le même calcul sur les nouveaux systèmes, pour une tonne mobilisée, c'est 8,2. Donc, vous gagnez en efficacité, en efficience. Donc ça, ça nous intéresse beaucoup parce qu'on s'était posé la question de cette tonne-là, que j'utilise. C'est du pétrole aujourd'hui, de près ou de loin. Eh bien, si je veux transformer mon pétrole en énergie renouvelable, c'est très facile. 8 moins 1 égale 7. OK ? Donc, je pourrais prendre une TEP d'énergie renouvelable de mon système, la réintroduire dans l'acte de production. Et ici, 6,6 moins 1, ça fait 5,6. Et en fait, on va se rendre compte que plus vous êtes efficient, c'est le scénario négawatt, je dois économiser de l'énergie et produire beaucoup pour basculer vers le renouvelable ensuite. Et donc, ça marche très très bien. Donc, je fais une tonne de colza que je mets dans le feu de traiteur, je ne sais pas. C'est ça. C'est-à-dire, ça ne sert à rien de faire de l'huile carburante pour un truc où tu as besoin de 150 litres à l'hectare. Si tu n'as plus besoin que de 20, là, ça vaut le coup. D'accord ? Et donc, ça nous a pris un petit peu de temps à piger tout ça et c'est pour ça que la comparaison mesure des résultats sur les valeurs énergétiques, elle nous apprenne ça. Et donc, on trouve les performances plus ou moins bonnes selon les systèmes. Pareil, je peux tout analyser du bio, du pas bio, du maraîchage, etc. Et donc, le focus, là, il est plutôt grande culture élevage. On se rend compte que l'érosion, c'est un vrai problème mais regardez la carte de l'érosion partout où c'est rouge et il y a de l'érosion. Eh bien, la matière organique, c'est pareil, partout où c'est rouge il y en a très peu et en fait, ça suit la carte de l'érosion quasi sauf pour la Bretagne mais la Bretagne est en train de perdre sa matière organique aussi. Donc, on se rend compte que le sol se dégrade et que c'est deux phénomènes qui sont concomitants. C'est-à-dire, plus l'érosion arrive, moins j'ai de matière organique. En fait, et regardez ce qui va se passer dans les champs. 300 kg de carbone perdu à l'hectare à l'année dans le système conventionnel. Et on voit arriver les roches-mères. C'est blanc. Nos systèmes, ils se noircissent et là, quand on fait un bilan humique, on se rend compte que ça va stocker 600 kg de carbone à l'hectare. Il y a une tonne d'écart. Et là, mon champ, dans les nouvelles pratiques, il devient un puits de carbone. C'est-à-dire un outil pour séquestrer du carbone que des imbéciles m'envoient dans l'air. Moi, le premier, je fais 100 000 km par an. OK ? Mais, il suffit que quelques paysans travaillent bien pour compenser ma pollution. Et on se rend compte que l'agriculture, en fait, elle est capable, grâce à la photosynthèse et à la bonne gestion de ses plantes, de prendre le CO2 de l'air et de le stocker dans l'humus du sol. Pour vous donner une idée, quand vous avez le carbone, l'humus, c'est vous multipliez par deux. D'accord ? Donc, ces gars-là, tous les ans, ils ont un bilan humique positif où ils gagnent une tonne d'humus tous les ans par hectare et par an. Et si jamais ils reviennent à la vieille pratique, ils perdent. C'est tout de suite. Il n'y a pas d'alternative. Je travaille bien, je gagne. Je travaille mal, je perds. C'est immédiat. Donc, ça veut dire que d'une pratique à l'autre, j'ai dépollué tout de suite ou pollué tout de suite. Il n'y a pas de transition. C'est je perds ou je gagne. Et ça, il va falloir le comprendre. C'est comme faire du café et les nitrates. C'est tout de suite que ça se fait. Dès que j'ai passé mon super turbo mixeur, des nitrates. Alors, on a commencé avec l'agroforesterie à travailler les maquettes et on se rend compte qu'ici, j'ai 150 jours de sol nu et mon système pour le sol, c'est 2 tonnes de carbone qui va rester. Je fais 2 cultures par an. Eh bien, je vais avoir 5 tonnes de carbone ou 5,5 qui viennent au sol et je vais quand même produire de la fertilisation, donc c'est les fumiers, de la production d'énergie renouvelable en vert et de la production alimentaire en jaune. Et en fait, dans le système conventionnel, je n'ai que la production alimentaire et la production de fertilisants, pas de carbone dans le sol. Je double à l'aise le carbone, j'ai toujours le fertilisant et de l'énergie renouvelable qui arrivent avec l'alimentation et quand je rajoute des arbres, de 2, je vais à 7,5, c'est le carbone stocké. Donc regardez les performances, vous multipliez par 3, voire 4. Donc le carbone, ce n'est pas un souci, plus vous donnez de la performance au végétal, plus vous pouvez produire. Donc ça, c'est les maquettes, c'est les modèles, donc on est en train de voir, donc les premiers, on a mis en route ces systèmes-là, c'est-à-dire ils sont en production quasi le double ou le triple presque du témoin d'aujourd'hui. Ça, c'est à quelle maturité de champ ? Puisque l'arbre, il n'est pas loin. En fait, 15 ans ? Oui, oui, les arbres qu'on a aujourd'hui, les plus rentables, rapidement matures, c'est un peuplier, 15 ans. Mais en fait, quand vous faites la moyenne de ce peuplier tout le temps, il vous donne le carbone stocké dans le bois et il vous améliore le stockage au niveau du sol. Comment ? Mais c'est une courbe en est. Oui, 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 c'est pas linéaire, mais en fait, pour modéliser simplement, on le rend linéaire pour voir le gros décalage qui va se produire. Oui, c'est pour ça que nous, le flou, c'est le flou. Oui, ça c'est quand ton arbre, il a une bonne quinzaine d'années là, d'accord ? Mais globalement, voilà ce qui en moyenne sortirait si on lissait à nouveau cet arbre. Et donc, on est très, très, très surpris, on se rend compte que le végétal a une capacité phénoménale de production et finalement, on pourrait produire l'alimentation toujours pareil et on a de l'énergie renouvelable qui arrive, de la production de fertilisants, c'est la paille et le fumier qui restent, du stockage de carbone dans le bois en plus et en plus dans le sol. L'énergie renouvelable, c'est quoi ? Oh ben, tu peux faire du biogaz, voilà, c'est ce genre de choses, si vous voulez. C'est-à-dire que si vous faites du biogaz ici, vous mettez vraiment en danger tout le monde alors que là, vous avez du potentiel parce que le végétal, le rendement, la biomasse, elle apparaît réellement. Et donc, on a des stratégies de rendement maximum de biomasse à l'hectare et à l'année. C'est vraiment... Et les arbres nous amènent un vrai plus dans le stockage du carbone et dans la production de biomasse. Alors, effectivement, c'est une courbanesse mais ça ne fait rien. Quand tu lisses ça, tu te dis, punaise, c'est un gros, gros, gros potentiel. Je vais vous montrer les fertilisants et après, on va naviguer avec des questions. J'ai plein d'autres diapos mais ce n'est pas sur l'eau, là. Je vais t'en montrer quelques-unes si tu poses des questions. On a fait les bilans azotes de nos systèmes. En fait, on se rend compte que quand les agriculteurs ont terminé la culture, il va rester aller autour de 50 à 60 unités, c'est l'excédent après la culture dans le bilan de fertilisation. Il abour ou il abour pas, kiff, kiff, l'excédent. OK ? Et puis, on se rend compte que maintenant, ce sol-là, il perd du carbone 300 kg par hectare et par an donc il va produire 30 unités d'azote par minéralisation de l'humus. Donc je rajoute ça au bilan. Et l'autre, il va stocker du carbone 600 kg donc pour faire de l'humus, il va avoir besoin d'azote. Donc moins 60 qu'il va immobiliser dans l'humus. Donc il doit trouver de l'azote. Quand vous faites votre bilan, on va dire, risque de lessivage consolidé, ici on est quasi à 100 pour ici, il en manquerait quasi. En fait, séquestrer du carbone dans le sol, ça pourrait être un très très bon outil pour dépolluer l'eau. Alors intuitivement, on le sait de la performance de la prairie, etc. Mais en fait, la méthode du bilan, vous y met vraiment le doigt dessus et à un moment donné, on pense que ce stockage du carbone, ça devrait devenir une politique de développement agricole. C'est le fameux 4 pour 1000 que nous a construit l'ancien ministre de l'agriculture. Donc voilà un petit peu, on a fait les bilans gaz à effet de serre, c'est-à-dire ici, je produis 130 kg de carbone en GES contre 180 pour une TEP produite. Donc on baisse les émissions, c'est intéressant aussi. Ça, on va passer. Et après, on fait tout un tas d'essais sur l'eau, etc. En fait, la dernière info que je vous livrais, quand on compare une parcelle nue à une parcelle couverte, on a toujours plus d'eau dans la parcelle couverte. C'est-à-dire que on pensait que les végétaux qui poussent, ils sont en concurrence pour l'eau et la grande surprise quand on a mesuré, donc on a demandé à l'INRA de revenir et de mesurer avec les méthodes de l'INRA, mais systématiquement nos sols couverts, ils ont plus d'eau, ça c'est les sols couverts, ici sols nus, sols couverts, on a plus d'eau en stock dans les sols couverts que dans les sols nus. Et donc, c'est contre-intuitif parce qu'on pourrait se dire que la végétation qui pousse, elle est en concurrence à l'eau. Or, c'est faux. En fait, pour faire du rendement, tu dois faire de l'évapotranspiration, c'est-à-dire l'eau doit passer par le végétal et un végétal qui transpire, il gère de l'eau indépendamment, je dirais, du soleil, il va s'adapter. Et donc, à un moment donné, comme tu ne vas pas avoir de l'évaporation directe, puisque c'est le végétal qui gère, en fait, tu vas garder beaucoup plus d'eau dans un sol où il y a du végétal que dans un sol qui est nu, qui est directement soumis à l'action du soleil qui va le sécher complètement. Ton pire ennemi dans ton système agricole, c'est le soleil sur les sols nus. Tu vas cuire le sol, en fait, réellement. Donc, allez-y, posez les questions. Donc, la question, c'est comment on arrive à développer des méthodes dans ce type de climat ici pour gérer les transitions. Une fois, une fois qu'on est bien vénuaires, qu'on a l'ombre, on voit bien la forêt. Mais c'est toutes ces terres qu'on devrait essayer de régénérer. Ce qu'on va faire ici, c'est exactement reprendre tous les grands principes et l'adapter au pédoclimat. C'est-à-dire qu'en plein été, il va falloir qu'il y ait déjà une plante en place. Je ne sais pas trop quelle va être cette plante, mais on a commencé à regarder dans les trèfles, c'est-à-dire dans les blés, on sème des trèfles pour qu'à la récolte des céréales, elles soient là. Dans les vignes, on commence à semer des couverts végétaux pour qu'on ait un grand paillage qui empêche le dessèchement du sol. Et ensuite, on travaille sur l'ombre, réellement. C'est-à-dire, il faut que les plantes gagnent énormément en hauteur pour rafraîchir le sol. Et donc, tout ça, ça sera à réadapter un tout petit peu. Ça a été le sujet de la formation d'aujourd'hui, c'est-à-dire, la phase de transition, il faut comprendre que vous êtes dans un piège, pas de matière organique, votre sol n'est pas structuré, il devient dur comme du béton. Par contre, si vous avez un sol qui s'enrichit en humus et en matière organique rapidement, on a vu l'expérience avec le parterre ici dans la cour, en une année, le taux de matière organique, il est passé de 1 à 3, ce sol-là, il reste humide. Et puis, ils ont mis de la matière organique pour que ça se fasse. C'est pas naturel. Oui, non, c'est pas naturel. Et donc, la question, c'est comment tu le réadaptes naturellement. Et donc, en fait, c'est relativement simple. Il y a deux outils qu'il va falloir réintégrer. C'est le couvercle végétal à forte biomasse. Et on commence à comprendre qu'il va nous falloir du bois. C'est-à-dire, un paillage dur en bois parce que le bois, quand il se biodégrade avec les champignons, il fait de l'humus stable. Et cet humus stable va se transformer en éponge. Donc, oui, oui, oui. Alors, la première fois, on les a incorporés pour en mettre un petit peu partout. Et ça va vous faire de la porosité, en fait. C'est-à-dire, un morceau de bois que vous broyez comme un chips à 3-4 cm que vous incorporez dans le sol avec un dernier travail du sol, il va se biodégrader dans le sol et à sa place, il va y avoir des filaments de l'humus et du vide. Et dans cette construction biologique de biodégradation du bois dans la matrice sol, vous allez faire de la porosité biologique rapidement. Et en fait, on est dans la phase, on va dire, de compréhension des mécanismes. Il y a eu une grande erreur dans les phases de transition, c'est quand les gens sont passés des sols morts à zéro travail du sol sans remettre en route la fonction du sol, c'est-à-dire sa porosité biologique. Et pour l'avoir rapidement, on a fait un dernier travail où on a incorporé quelque chose qui ressemble à du bois, de la paille d'ambroisie par exemple. En fait, on cherche des trucs qui se dégradent lentement et qui initient les champignons et l'humus. Donc ça, quand vous le faites, très rapidement, votre sol, il va être avec de la porosité organobiologique, du coup, qui est le début de la super éponge de l'humus du sol. Et tout de suite, votre réserve utile, elle augmente parce que ce que l'on sait dans les livres, c'est que la réserve utile d'un sol pour stocker l'eau, elle est sous la dépendance exclusive de la micro-porosité d'origine biologique. Voilà. Et quand tu as compris ça, tu dis, ok, la biologie, la biologie, la biologie, la biologie. Donc le royaume, il faudrait s'intégrer un petit peu dans le royaume ? Oui, la première fois, on les a toujours intégrées et c'est là qu'on a gagné la bataille. Si vous touchez à rien sur un sol très dégradé, qui est blanc comme la table, qui est dur comme du béton, la construction biologique a du mal à démarrer. Il te faudra beaucoup de temps. Et comme tu as un outil qui s'appelle une charrue, tu peux encore incorporer. J'ai un collègue qui me dit, c'est pas grave, ton sol, il est mort. Tu peux donner des coups de pied dans un cadavre, il ne risque rien. Donc le dernier travail, tu peux le faire sans risque. C'est quand la vie revient que ton outil devient problématique. Mais quand tu démarres, tu peux y aller. Et ça, on a mis du temps à le comprendre. C'est-à-dire qu'il y a une phase de réflexion, un petit peu, et de reconstruction agronomique où le végétal, on l'incorpore, mais ce n'est pas de l'engrais vert. C'est ce qu'on a vu sur les photos du compost. C'est du bois ou de la paille un produit qui fait cette super-colle structure et qui, en se dégradant, va laisser le vide. Et après, tu ne touches plus. Après, c'est au-dessus que tu continues. Est-ce que tu pourrais peut-être aborder deux petits focus de la problématique de la fin d'azote, c'est chez Koula, on va se voir la figure, et les problématiques qui vont se poser sur le maraîchage. Alors, pour le maraîchage, on peut répondre facilement, toutes les plantes maraîchères, ce sont des plantes où vous prenez tout et qui laissent très peu de résidus. Donc, en fait, la construction biologique du sol par une nutrition organobiologique, elle est compliquée à faire puisque vous n'avez pas la ration du sol. Ou alors, c'est plutôt de l'engrais vert. Et donc, il faut à tout prix que dans le maraîchage, vous ayez une réflexion où à un moment donné, j'ai une interculture qui produit de la paille dure. Mais ça, c'est compliqué à faire. Donc, si je ne peux pas le faire, je dois trouver une source exogène de carbone assez surène élevée. Des feuilles mortes, des broyades haies, je ne sais pas quoi. Et donc, dans un jardin, on a tout intérêt à mettre en route de l'agroforesterie, c'est-à-dire des plantes. En fait, le super truc, c'est un arbre que je vais tronnier tous les ans. Comme ça, il me fait des baguettes grosses comme ça et puis je les broie et je nourris le sol avec ça. Et là, j'ai mon carbone qui arrive avec un arbre qu'on appelle un arbre tétard. Alors, tous les ans, tous les deux ans, à réfléchir. En fait, on n'a pas été assez offensif et inventif pour produire notre matière organique sur place. Et un arbre qui devient tétard, si vous l'avez mis au bon endroit et vous ne gêne jamais pour jardiner. Donc ça, c'est le maraîchage. Alors, la fin d'azote, pour répondre, la fin d'azote n'existe pas. Quand vous mettez du bois sur un sol, effectivement, il y a une fin d'azote, elle dure trois mois et donc, il suffit de mettre le bois quand il n'y a pas de risque de fin d'azote. Alors, je m'explique. Au printemps, toutes les plantes poussent, toutes elles ont besoin d'azote. La légumineuse la fabrique toute seule, mais la graminée, il faut fertiliser et les autres plantes aussi. Donc, au printemps, toutes les plantes ont besoin d'azote. à l'automne, pas beaucoup ou pas de gros besoins sauf pour quelques crucifères. Donc, finalement, mettez du bois à l'automne et vous n'aurez jamais de fin d'azote puisque finalement, la biodégradation du bois avec les fixateurs libres vont vous capter l'azote de l'air et au bout de trois mois, c'est équilibré, c'est fini. D'accord ? Et donc, on a fait comme dans la nature, quand est-ce que le carbone retombe au sol ? Toujours, toujours, toujours à l'automne, des feuilles mortes et des branches et des feuilles mortes et des branches. La nature, elle n'envoie jamais de l'engrais vert. Et vous voyez bien que tout pousse grâce aux feuilles mortes et aux branches qui tombent sur le sol. Donc, ça se fait à l'automne, je n'ai pas besoin d'azote, je mets du carbone et ça permet de capter l'azote de l'air. Voilà, trois mois, quatre mois, mais comme les plantes n'ont pas besoin d'azote, pas de fin d'azote. Et donc, si vous mettez le bois au printemps, alors là, catastrophe. OK ? Donc, on a commencé, alors on les a faits les erreurs. C'est pour ça que je dis, il n'y a plus de fin d'azote si vous savez gérer le carbone. OK ? Il y avait des questions là ? Oui ? Est-ce qu'on a des retours sur des types d'arbres en maraîchage en agroforesterique ? C'est particulièrement intéressant. Alors j'ai un collègue en Afrique qui fait ça. Il a analysé la composition de chaque arbre pour savoir ce que chaque arbre apporte et on a des arbres qui sont plus performants que d'autres. Voilà ce qu'il me dit et c'est en Afrique. Chez moi, je n'ai jamais fait ce boulot donc je ne sais pas trop mais en gros quand vous amenez des branches broyées, il faut comprendre que vous avez 7 unités d'azote dedans. Vous avez 10 unités de calcium, vous avez 7 à 10 unités de potasse, vous avez 4 unités de phosphore. En fait, ta branche, c'est une espèce d'engrais complet et quand ça va être biodégradé, tous ces atomes NPK, si tu veux, deviennent disponibles dans la chaîne du vivant. À un moment donné, la plante les a. Je dirais le murrier. Le murrier, c'est pas mal. Ça se dégrade très bien. Oui, il faudrait vraiment faire ce travail, couper les arbres, les analyser pour savoir si il n'y a pas de plus performant que d'autres. Par exemple, une légumineuse avec un arbre qui va faire plus d'étanins, qui va garder un mois qui va faire plus longtemps. Oui, tu peux commencer à réfléchir comme ça mais on ne sait pas vraiment les performances des arbres. Est-ce que c'est aussi un restaurant avec une influence très méchant ? Jusqu'à là, on a fait feu de tout bois. parce qu'au début, tu ne te poses pas ces questions, tu te poses la question est-ce que ça fonctionne ? Alors, on a mis tout du frais, du moins frais, du pré-composté, enfin bref, pourvu qu'il ne soit pas trop cuit et stabilisé par le compostage, si tu veux. mais plus il est frais, finalement, mieux c'est. Au printemps ou à l'automne, certains commencent à nous dire que ce serait mieux avec des branches plutôt fraîches. Et l'idéal, c'est, dans l'histoire du BRF, c'est un bois à aoûté, c'est-à-dire après le mois d'août, là, dans la phase d'automne, aller couper. Mais en fait, le mieux, c'est plutôt que de couper avec un couteau, il faut l'écraser avec un marteau. Ça se dégrade beaucoup mieux, beaucoup plus vite quand vous écrasez la matière. Pourquoi ? Parce que les champignons, c'est des filaments qui rentrent dans la fibre et donc, elles vont se décomposer plus vite. Quand vous coupez, vous chauffez, vous cuisez la lame, là où c'est chauffé, en fait, et donc, l'attaque, elle est plus difficile. Donc, on écrase aujourd'hui. Broyeur à marteau, en fait. C'est ce qui marche le mieux. Donc, si on suit votre... Oui ? Je suis un fan du biochar, d'accord ? Parce que je pense que c'est une très, très bonne technologie pour aller vite, justement. Alors, le biochar, il faut quand même comprendre que c'est un charbon actif et la capacité du biochar, c'est un produit micro-poreux. Tout seul, il ne vaut rien. D'accord ? Et comme c'est un produit micro-poreux et tensioactif, il a la capacité de récupérer tous les éléments. donc, en fait, c'est un outil de stockage des éléments et de l'eau, micro-poreux, plus tensioactif, donc, tous les plus et les moins qui traînent, claque, ils sont bloqués dedans. Et une fois que tu as ça dedans, il faut que ton biochar, il soit accompagné d'une ration en carbone soluble pour les bactéries. En fait, quand les bactéries vont digérer du carbone soluble, alors, je ne sais pas, moi, un engrais vert ou alors des couverts végétaux, là, comme tu as vu, elles vont capter l'azote de l'air en plus. D'accord ? Et finalement, tu vas avoir tout dans ton système biochar. Donc, ton biochar, il doit s'accompagner d'un carbone soluble. Les amérindières, d'Amazonie, dans leur super terra preta, ils ont mis du pétrole. Donc, les bactéries mangent le pétrole et captent l'azote de l'air puisqu'il y a plein d'air dans le truc microporeux. Donc, les plantes poussent toutes seules parce qu'il y a de l'azote en pagaille. Ok ? Donc, si on suit votre raisonnement, je prends l'exemple du maraîchage. On planterait, en mettant, un pied de courgette, on ramasserait ces courgettes et il faudrait laisser le pied et planter la graine à côté du pied de l'année précédente. C'est la culture qui suit à côté du pied ou alors tu le coupes le pied et puis tu le laisses sur place et tu continues. Et donc, plus tu vas laisser, plus tu vas nourrir, mieux ça va marcher. Mais là, il va te manquer de l'énergie. En fait, le problème de la ration du sol, pourquoi le bois c'est supérieur à de l'engrais vert ? Est-ce qu'il est plus chargé par le temps ? Non. Il faut que tu regardes un volume de bois. Je prends un verre, je le remplis de bois. D'accord ? Je mesure de la matière sèche, je le remplis de matière sèche de bois. Et le même verre, je vais y mettre la même quantité de matière sèche d'engrais vert. D'accord ? J'enlève l'eau et je mets la même quantité de matière sèche. Mon verre, il est plein d'engrais vert en matière sèche. J'ai la même dose que le bois. Pourquoi le bois est supérieur ? J'ai la même chose et c'est le bois qui gagne. En fait, dans une molécule de bois, tu as beaucoup plus d'atomes polycondensés par le système photosynthèse que dans un engrais vert où il y a beaucoup moins d'atomes de carbone. Ok ? Donc, je vais plus loin quand j'ai plus de carburant. Le carbone, justement. Et donc, on commence à comprendre la performance du bois. C'est-à-dire dans un même volume, j'ai beaucoup plus d'énergie métabolisable. Donc, c'est un truc qui nous échappe complètement. Toute la biologie, elle est construite sur les capacités d'échange et, comment dire, dans un faible volume, tu mets beaucoup de choses. Combien de mètres carrés de capacités d'échange sur un feuillage d'arbre ? Voyez ? Combien de capacités d'échange dans tes poumons, dans tes plaquettes, ton sang, tes villosités de l'intestin, etc. Et tu vois bien que le monde biologique, il a une autre logique que les outils physiques que nous, on travaille. Pigé ? Et en fait, c'est un schéma général. Sur un faible volume, on a démultiplié les capacités d'échange. Un gramme d'argile, 800 mètres carrés de capacité d'échange. C'est rien un gramme d'argile. 800 mètres carrés en capacité d'échange, c'est énorme. Et donc, on commence à comprendre que la biologie, elle échappe aux règles de la physique et de la chimie. Réellement, c'est autre chose. Le broyat de flamme, c'est bien pour le maraîchage ? Le broyat de flamme, on dit que c'est acide, mais on n'a pas trop simplement l'acidité. Alors, l'acidité, les broyats, il va falloir oublier tout ça. Que ce soit un bois de résineux ou un bois de feuille, ce n'est jamais acide. pH 7,5. Comment est-ce qu'on rend une matière organique acide ? Je fais de la choucroute. Je conserve une matière organique à l'abri de l'air, en aérobie, bien tassée. D'accord ? Je fais de l'ensilage et ça, c'est un pH à 5. Donc, la matière organique, elle s'acidifie quand vous la conservez par la voie en aérobie. Une matière organique, une feuille morte, pH 7, une paille, pH 7, un bois, pH 7,5. Ok ? En fait, on se rend compte que la nature, elle fait du 7. Tout ce qu'elle envoie, c'est à 7. Donc, elle neutralise là où tombe, d'accord ? La matière organique. Par contre, une racine, elle fait du pH à 4 ou 5. Elle acidifie. Pour se nourrir, elle acidifie et pour faire pousser et germer, elle neutralise. balèze, c'est... Et donc, que tu mettes du bois de résineux ou du bois de feuillus, ça ne change rien, pH 7. Ton problème, c'est réellement la résine. C'est-à-dire, plus vous aurez de résine dans un matériau, plus vous allez, dans la biodégradation de la résine, fabriquer des produits antigermes. Alors, ça, non, ça m'a échappé, là. Oui, c'est fongicides, bactéricides, en fait, c'est des... Ah, c'est un nom, ces molécules, des terpènes et des choses comme ça, d'accord ? C'est antigermes plus insecticides et vermis. Enfin, bref, ça tue la vie. Et donc, le problème, ce n'est pas un résineux, c'est la quantité de résine que contient ta matière, réellement. Et donc, tu pourrais mettre du pain sans souci parce que la résine, elle est plutôt dans l'aubier et dans l'écorce. Ok ? Oui, après la fonction des sèvres, mais sans aller jusqu'à là, si vous voulez. Et donc, on s'est rendu compte que, par exemple, les cyprès de l'osone que vous avez, les haies, ce sont des résineux, théoriques, mais ils sont très peu chargés en résine. Donc, vous les envoyez, vous les broyez, c'est un très bon bois pour faire du BRF. Par contre, le pain parasol, un petit peu plus compliqué. On aimerait avoir le bois et pas l'écorce, si vous voulez. Parce que l'écorce et sous l'écorce, la première couche, c'est l'endroit le plus chargé en résine, justement. Donc, on fait un petit peu attention, surtout ici, à cause de vos résineux, qui n'en est pas trop. Alors, jusqu'à 40%, il n'y a aucun problème. voilà. Alors, juste pour, une dernière question pour finir, pour conclure aussi. En quoi ce focus sol, cette problématique sol et les solutions qui sont apportées via toutes les pratiques que vous mettez en place avec les paysans, votre âme d'apprentissage, en quoi elle vient nous aider à relever les défis que l'humanité a relevé aujourd'hui ? Les défis de manière généraux et dans tous les domaines. En fait, la réponse qu'on pourrait faire, c'est que quand on a attaqué le sujet sol, on s'est rendu compte que grâce à cette unité de recyclage qui arrive, en fait, vous allez pouvoir protéger l'environnement. C'est-à-dire, le sol en bon état, c'est l'outil qui protège l'environnement. Donc, avoir le focus sol, c'est faire le focus environnement. Et ensuite, dans ce cycle « Produire, consommer, recycler » que nous montre la nature, est apparu un outil de production extraordinairement performant, c'est la biodiversité qui est partout. Plus il y en a, mieux ça marche. Et la biodiversité, elle est têtue, elle nous montre que ça pourrait marcher gratuitement. En fait, la biodiversité, elle est gratuite quand vous l'avez. Il faut la nourrir, c'est tout. Et donc, tu vas résoudre deux grands problèmes paysans. D'abord, tu as réglé des problèmes environnementaux, ça pourrait marcher de mieux en mieux tout seul si tu sais nourrir la machine et la biodiversité est un outil de production gratuit. Donc là, tu baisses tes coûts de production et tu peux produire beaucoup. Donc ça résout beaucoup, beaucoup, beaucoup de problèmes. À la limite, si tu produis beaucoup, on ne t'achètera pas cher tes matériaux. Donc tu dois commencer à gérer ta production. Donc les hommes, ils achètent quoi ? Qu'est-ce qu'ils achètent cher, moi, consommateur ? Un truc que j'achète cher, c'est l'énergie. Voyez ? La nourriture, j'aimerais que ce soit le moins cher possible. Donc si j'ai beaucoup de nourriture et qu'on ne me la paye pas cher ou pas du tout, j'ai intérêt à transformer tout le surplus en énergie parce que ça, je sais que je pourrais le vendre cher. Et donc, ton sol vivant, il vient solutionner plein de problèmes. Je peux détruire le surplus et le recycler pour une nouvelle production. Je peux le transformer en énergie. Et si on me pique la nourriture parce que tout le monde meurt de faim, ce n'est pas grave, je vends de l'énergie. Et donc, en fait, tu vas résoudre tes problèmes de paysan, tout simplement. Et ça, c'est complètement nouveau. On a commencé à réfléchir là-dessus et on s'est rendu compte que ces sols vivants, la biologie, ça va être le facteur numéro 1 de la nouvelle économie de demain. Parce qu'elle est gratuite, elle va changer le monde tout simplement. Et on commence à poser des questions quand vous avez vu le modèle produit, reconsommer, recycler. Maintenant, j'ai une question. Paysan, je sais faire ça. Je vais poser une question. L'argent qu'on me pique tout au long, il va bien falloir qu'on le recycle. Donc, il doit revenir dans l'acte de production. Donc, tu es légitime à poser les questions qui fâchent. Et donc, ça, c'est complètement nouveau parce que c'est indémontable. Celui qui te pique l'argent, il est obligé de le remettre au final s'il veut lui aussi continuer à vivre. Et ça, c'est complètement nouveau. On ne sait pas ce qui va nous arriver, mais on fait le pari qu'on a deux grands sujets. On est obligé de tout recycler, y compris le poignon, et c'est gratuit. tu peux y aller, tu peux bosser. Ce sol vivant, il va vous changer aussi l'industrie. C'est-à-dire, demain, ta batterie, elle sera biologique. D'accord ? On va mettre des épinards à la place de nos terres rares, si tu veux. On le sait grâce aux micro-fluides. Quand vous passez en nanotechnologie, il y a de l'électricité dans le vivant. Donc, tu pourras utiliser cette électricité pour tout et en fait, elle est gratuite. Donc là, il se prépare des vraies révolutions. On ne sait pas ce que ça va donner, mais c'est la fin du pétrole, c'est la fin des milliardaires, ne vous inquiétez pas, envoyez la purée et posez les questions qui fâchent. Donc, on pense que c'est un vrai changement de société et c'est un changement de société qui pourrait se faire partout, en fait. Les Africains, chez eux, pas de souci, tout le monde partout, chez lui. Donc, tu gères aussi des conflits, des masques qui se déplacent, de l'immigration, etc. Parce que ce que je fais chez moi, je sais le faire chez les Africains. Il faudra revisiter les plantes, les cycles, etc. Le climat, mais ils ont aussi des potentiels d'autres plantes, etc. Donc, je pense que il s'ouvre un monde de paix. Comment tu fais la paix ? Tu gaves tout le monde et tout le monde n'en a rien à foutre des autres. Et dans les pays européens, est-ce qu'on est sensible ici à ça ? Est-ce que dans les autres pays européens, on est sensible ici à ça ? Bon, je vais vous donner un scoop. La France, actuellement, avec tout le travail engagé dans les réseaux, le vote qui va arriver, etc., c'est le pays le plus en avance en Europe. Oui ! C'est une vraie... Statistiquement, ça commence à se voir. D'accord ? Donc, en France, enfin, l'Europe, c'est la France qui gagne sur l'agroécologie et dans le monde, on s'est mis à niveau, les paysans sont à niveau de leurs collègues mondiaux grâce aux outils smartphones et réseaux. Donc, ça va aller à partir de maintenant, vous avez atteint le seuil critique où ça va se développer. Bien, je ne sais pas. Dernière question, c'est bon, sinon je vous laisse là et je vous remercie beaucoup. Bravo ! Applaudissements ... ... ... ... ... ... ... Sous-titrage FR ?